et bonjour tout le monde et bonjour à tous ah oui donc Thierry s'est mis devant ce coup-ci pas sur le côté parce que en même temps que je vais vous parler du tour order voilà imprimé par karchark donc du coup en même temps je vais lui faire le tour donc order de philocotnyx j'espère que je prononce bien c'est un avant de vous faire le tour je vais quand même vous en parler c'est un effet de hot of his world donc hot of his world pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand c'est des effets où on sépare les cartes rouges des cartes noires dans des conditions extrêmement magique donc c'est quand même assez étonnant et voilà donc les hot of his world il en existe des centaines de versions là c'est une version qui est j'allais dire quasi automatique je dis bien quasi c'est pas normalement à droite à gauche et on jette au milieu à droite à gauche effectivement et on a séparé d'un côté les rouges et d'un normalement j'ai pas au milieu il y a des versions où on jette au milieu comme humeur cartes par exemple pour la fin on avait un tableau où on jette ce qu'on ne pense pas puis à la fin c'est mélangé il y en existe tellement de versions fait de différentes façons des versions qui sont automatiques des versions qui sont qui sont complètement enfin sans jeu truqué mais que c'est complètement de la manipulation et des jeux donc notamment celui ci qui est alors bien évidemment 100% truqué puisque le jeu c'est le jeu qui va travailler pour vous mais il ya quand même certains trucs à faire à respecter qu'il faut faire correctement donc je qualifie ce tour de à moitié automatique voilà c'est on va dire je vais pas dire 100% automatique parce que ça serait mentir et j'estime qu'il faut avoir les techniques de base de la magie pour pouvoir réaliser les faits d'une façon on va dire normale et sans trop de difficulté alors tu en parle pas comme tu m'en a parlé à moi sans la caméra de quoi sans la caméra tu m'as dit c'est énorme c'est abc c'est terrible c'est effectivement je n'ai pas dit que c'était que c'était super bien tu n'as pas donné d'accord avec et bien effectivement c'est pour moi ça reste dans la lignée d enfin dans la lignée de tout ce qui est pétrole homme mais ça et un autre moi voilà parce que ça reste des jeux qui sont truqués exprès pour faire un effet puis en plus le trucage est dire similaire mais on se rapproche de quelques trucs et voilà mais oui au niveau effet vous allez le voir quand je vais le faire à thierry c'est du enfin les gens pour eux c'est impossible c'est ils font ce qu'ils veulent le jeu les mélanger par vous il peut être mélangé par le spectateur je vais vous montrer deux versions que je vais enfin les deux versions qui sont expliqués dedans que je vais enchaîner directement c'est c'est spectaculaire oui il y en a qui ont fait les rouges et les noirs avec un jeu normal assez complètement différent on voit qu'il y a vraiment rien à faire normal c'est ça et puis c'est fait enfin on voit les cartes à tout moment c'est exceptionnel c'est sûr que l'effet c'est de la tuerie alors c'est moi je l'ai pas vu voilà donc tu as vu que le teaser mais du coup tu vois des morceaux donc peut-être qu'on tu sais pas comment ça se passe donc allez bref j'en parle pas plus en tout cas c'est excellent et je vais faire la routine à thierry donc c'est parti donc l'idée thierry comme tu as pu le le voir c'est à notre office world attend je vais cacher le lien autrement ça commence mal si je montre le lien voilà il ya deux vidéos et puis un bon bonus je crois le à la fin je vais moi vous enchaînez les deux d'une façon un petit peu différente je vais pas le faire exactement comme il comme il fait lui je vais utiliser tout le panel qui à l'intérieur pour pour faire le tour donc ça se fait avec un jeu de cartes donc carte shark les cartes phoenix et dans un jeu de cartes tu sais qu'on a deux oui les cartes filles c'est des cartes non non c'est pas c'est pas des cartes ça reste c'est pour préciser non 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 pas du tout ça reste des cartes classiques phoenix oui non non pas du tout c'est un jeu classique donc je disais dans un jeu de cartes tu sais qu'il ya 26 cartes rouge 26 cartes noires qui fait un total de 52 cartes j'ai déjà séparé moi les cartes rouges les cartes noires je les ai mis ici et je vais séparer le jeu alors je sais pas si on arrive à avoir attend je vais je vais mettre tout ça il est allé plus de mon côté voilà ok donc je sépare les cartes rouges des cartes noires d'accord je prends un petit à ici deux cartes rouges appartent à zoom et trop attend je vais mettre ici voilà et un tas de cartes noires donc les noires ici et les rouges ici ok sans triche et c'est ça qui est important regarde bien j'aurais pu le faire toi mais je vais le faire moi par une question de simplicité je vais mélanger le jeu pêle-mêle c'est-à-dire les cas pêle-mêle moi en queue d'aron c'est à dire les cartes comme ça d'accord il n'y avait pas de triche tu vois et ce qui fait que si forcément je mélange les cartes tu as compris que maintenant toutes les cartes rouges ou toutes les cartes noires sont imbriquées ensemble et je te le prouve c'est ce qui se passe ok c'est vrai j'ai toujours l'habitude d'étaler vers le haut d'accord c'est complètement aléatoire maintenant l'idée va être la suivante j'aurais pu même même remélanger si tu as envie mais pour une question de temps tu as compris que je peux le faire mais on va pas le faire l'idée va être que je vais te demander de séparer les cadres quand ils séparer les cartes si moi je le fais visuellement c'est à dire je prends une carte rouge et puis je prends une carte noire et que je fais comme ça que je sépare moi les cartes c'est simple pour moi parce que je les vois donc c'est facile de dire je pose une noire ou je pose une une pose une rouge ainsi de suite mais on va pas le faire comme ça tu vas le faire toi par intuition alors bien sûr je vais un petit peu encore une fois remélanger tout ça on peut même couper et remélanger tout ça quand je dis par intuition c'est à dire je vais te donner le jeu tu vas poser des cartes quand bon te semble sur les rouges sur les noirs mais tu as bien compris que va pas me poser tout ça de rouge et tout ça de noir autrement tu comprendras bien que forcément tu auras des erreurs donc tu essayes c'est pas que tu essayes c'est que tu poses symétriquement à chaque fois le nombre si tu en poses 2 là tu en poseras 2 là ou si tu en poses 3 et tu en poses 1 tu en poseras 2 il faut qu'il y ait 26 26 de chaque côté autrement il n'y a aucun intérêt alors attends avant de commencer c'est vrai que j'ai mélangé je t'ai montré j'ai remélangé mais on pourrait penser peut-être que je triche est-ce que toi tu as envie de mélanger les cartes comme ça ? ah bah tu fais comme ça tu mélanges comme tu veux voilà c'est vrai que c'est joli si on peut faire ça et maintenant une fois que tu as mélangé je sais pas si ouais c'est bon on voit on arrive on voit voilà t'égalis tout voilà et bah je te laisse faire tu complètes autant sur les rouges que sur les noirs alors t'essayes de faire ça bien quand même alors je rappelle pas de complicité bien évidemment donc le spectateur lui-même pose les cartes et essaye alors bien sûr vous lui dites qu'il se concentre là je le fais à la va vite il essaie de se concentrer pour poser les rouges les noirs d'un côté et les séparer moi je sais pas si j'ai mis pareil ah bah c'est on va savoir tout de suite mais d'ailleurs on va compter donc parce que là il n'y a pas le choix si tu me poses forcément 30 quarts d'un côté et 23 de l'autre on sait que ça sera pas bon nickel je sais pas si t'as compté parce que regarde c'est pile poil pile poil ah bah ouais c'est fort quand même c'est le métier non mais c'est balèze imagine toi quand même et enfin tu te rends compte que depuis le départ t'as vu le jeu j'ai mélangé même s'il n'y avait mélangé que moi c'est pas grave mais toi t'as mélangé t'as séparé les cartes c'est ça d'un côté on a mis normalement que les cartes rouges de l'autre côté on a mis que les cartes noires t'imagines si tu as séparé les 26 cartes rouges de 26 cartes noires ça sera un miracle et bien ce qui est fou c'est que c'est réellement le cas parce que d'un côté t'as toutes les noires et d'un côté t'as toutes les rouges ah sauf une tu t'es trompé mais bon c'est le métier je vois pas pourquoi il y en a une c'est le métier qui rentre pas et donc voilà normalement il n'aurait pas eu d'erreur c'est ça ? ah ouais il n'aurait pas du avoir d'erreur tout à fait je ne sais pas pourquoi ça l'a fait en plus c'est celle des deux sauces de quoi ? on continue ? ah on peut faire d'autres tours ? ouais je peux t'enchaîner un deuxième bon t'as fait une erreur est-ce que c'est moi qui peut-être ou quand j'ai posé la première je ne sais pas bon bref on s'en fout mais bon t'as compris que c'est quand même exceptionnel on va faire plus fort que ça quand je dis plus fort que ça c'est ben revenu je suis bête les rouges les noirs et on va imaginer alors attends on va imaginer mais on va faire ça comme ça je vais prendre par exemple une carte voilà on va faire comme ça je vais remanger tout ça et on va y jouer à deux quand je dis à deux c'est à dire donc encore une fois tu peux voir toutes les cartes mélangées je vais pas essayer de bouger je vais mettre les rouges d'un côté les noirs de l'autre je vais te donner exactement la moitié du paquet on va mélanger tout ça et on va essayer de faire un petit concours celui qui arrive à séparer plus rapidement les rouges et noirs pour ça on va juste mélanger un petit peu aussi on va couper c'est très important est-ce que tu veux couper toi-même le jeu s'il te plaît plusieurs fois voilà je vais couper aussi et je vais je vais te donner une moitié on va mélanger encore tout ça et tu veux couper encore une fois c'est vrai que je mélange tu as coupé mais vas-y en complète est-ce que tu veux prendre toi-ci séparé mélanger ou comme tout à l'heure si tu as envie tu fais comme tu veux comme ça c'est comme tu veux voilà attends comme il y a la caméra qui me gêne c'est bon ? je laisse ça ici donc j'ai dit on va couper le jeu moitié moitié parce que j'ai moitié moitié parce qu'il faut que j'ai quel paquet tu veux ? celui-là ? tu le prends ? ce que tu penses être rouge tu poseras ici ce que tu penses être noir tu poseras ici et c'est celui qui va le plus vite qui a gagné d'accord ? on essaye ? allez attention attends tu égalises tout ça parce qu'il faut un compte rond t'as bien compris que autrement c'est pas possible 3 de plus Ici j'en ai Tu peux regarder toi Moi je suis parfait J'en ai 3 de plus J'en ai 3 de plus ici que je dois mettre là Choisis les toi personnellement 1 2 Et 3 On va voir Exact Maintenant regarde, ce qu'on peut faire c'est que Moi je pense que ça c'est les rouges Toi tu penses que c'est les rouges Ça tu penses que c'est les noirs Moi là je pense que c'est les noirs C'est vrai Est-ce que tu as envie De Mettre ce paquet là sur le mien D'accord Pour compléter les noirs Ou est-ce que tu as envie de faire pire C'est de prendre ces cartes là De les mettre par dessus les tiennes Ou alors par dessus les miennes Voir pire même échanger les cartes Jusqu'au dernier moment Tu peux tout faire d'un seul coup même si tu as envie Ça on met là On peut ? Oui Donc ça veut dire que tu mélanges Soit disant tes noirs avec Mes rouges Donc celui-là Là Il n'y a plus trop le choix Et en plus tu changes En plus je change On peut ? Ouais Attends ce qui est fort Donc c'est que maintenant une fois que tu as fait ça On va se rendre compte Parce que du coup on n'est pas sûr maintenant Pile poil Ah tu vois Il y a deux quarts d'écart Regarde Donc ça veut dire qu'il y a deux quarts de trop Qui sont ici Donc il y a forcément Une rouge dans les noirs Ou deux noirs dans les rouges C'est deux ? Ouais Et je les prends et je les mets là Attends t'imagines J'ai mélangé les cartes Tu as mélangé les cartes Tu as posé Tu as échangé tout ce qu'on pouvait faire Et bien ce qui est assez étonnant C'est qu'encore une fois Si tu as séparé Les 26 cartes noires Des 26 cartes rouges C'est un miracle Allez revoir Et pour la première fois Je te le dis Alors je pense réellement Qu'il y a une erreur D'accord ? Ouais parce que C'est allé quand même un poil vite Mais bon Je te l'accorde Si tu as une erreur C'est pas bien grave Ça sera miraculeux Mais dans tous les cas Effectivement Tu as toutes les rouges d'un côté Et toutes les noires De l'autre Tu as des questions ? Et sans erreur Et sans erreur C'est bizarre Mais je pensais qu'il y avait une erreur Tu vois ta prédiction est pas bonne Non c'est tu Voilà Donc encore une fois On arrive à séparer En une fois sur deux secondes Toutes les cartes noires De toutes les cartes rouges Alors que le spectateur Peut faire un petit peu Comme il a envie Moi je ne l'induis pas Sur son choix Il n'y a pas de choix équivoque Il fait vraiment ce qu'il veut Et à la fin On arrive à un petit miracle C'est vrai que c'est balèze C'est très fort On voit dessus La différence entre un rouge et noir classique Avec un jeu normal C'est que tu peux faire ce que tu veux Tu peux faire ce que tu veux C'est pas tout ce que tu veux non plus On ne va pas exagérer Mais je ne vois pas Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus Et ce qui est bien Alors aussi C'est vrai que dans ces tours Comme ça On utilise des jeux truqués Pour pouvoir faire ses effets On n'a même pas besoin De les donner à examiner Au spectateur Parce que c'est très simple Je vais vous expliquer pourquoi Thierry a eu le jeu en main Donc un spectateur Qui a le jeu en main Et qui mélange lui-même Et qui distribue les cartes Il n'a même pas besoin De les examiner Parce que pour lui Il les a eu en main Donc s'il les a eu en main Il n'y a rien de plus Il les a vues Pour lui il voit les cartes Il les a mélangées Il les a touchées Donc il n'y a même pas besoin A la fin de faire donner à examiner Parce que je sais qu'il y a des gens Qui vont demander Ah oui mais On ne peut pas faire donner à examiner le jeu Non Mais il n'y en a pas besoin Parce que si vous le faites tel quel Comme ça Voilà Que vous enchaînez des tours Le spectateur il a le jeu Il mélange Il coupe lui-même Il les pose Il n'y a aucun intérêt Voilà C'est vrai Donc j'ai enchaîné moi Les deux effets C'est à dire l'effet Donc de ce fameux bonus Où le spectateur fait un petit peu Ce qu'il a envie Le premier effet Qui est l'effet de base Et moi je me suis servi De tous les panels Des cartes Qu'il y a dedans Pour pouvoir amener Attention il y a le lien derrière On ne sait jamais Donc je me suis servi De tous les panels des cartes Pour amener L'effet comme ça Et je trouve que Alors je ne sais pas Si c'est mieux ou pas Mais pour moi Oui parce qu'on a l'impression De voir Les cartes Comme ça Enchaînées comme ça Il est bien D'une façon naturelle Et entière Je ne vais pas en dire trop non plus Mais voilà Très très bon Très très bon Parce que Ah c'est excellent Je suis passé au travers Parce que L'affiche ne m'a pas donné envie Quand je l'ai vu la première fois Et il est sorti depuis un moment Et je ne l'ai pas pris Comme quasiment Tous les trucs de Parkard Shark À part quelques photos Qui donnent envie Mais quand on voit des trucs comme ça Ça ne donne pas envie Alors que pourtant J'ai vu ça Et je n'ai même pas regardé Je ne sais même pas si j'avais vu la vidéo Et bien 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 Alors On disait Sur le site Parce que ça Pareil À chaque fois qu'on met des textes Les gens Ils n'y croient pas Ils nous posent toujours Ah oui mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas ça Oui si on le met Il n'y a pas de roffine fluide Il n'y a pas de carte courte Il n'y a pas de carte collée Qui font que Les cartes Elles sont doubles Pas de carte fine Il n'y a pas de carte fine Ça reste Ça reste un jeu Un jeu Classique au niveau Épaisseur des cartes Et Et voilà Pas de compice On n'a rien dans les chaussures Il n'y a rien dans les chaussures Pas de faux pouces Il n'y a pas de faux pouces non plus Il n'y a rien en fait Voilà Donc le jeu bien évidemment Est dédié qu'à ça Il ne servira qu'à ça Il est fait et imprimé Pour faire que cet effet là Comme tous les tours truqués Comme la plupart des effets truqués Mais c'est vrai que là On peut faire quand même Plus de choses Là il est vraiment destiné qu'à ça Mais vous n'allez plus voir Le petit miracle Que c'est Bravo J'espère que ça vous aura plu Donc un grand chapeau order Moi là j'adore J'avoue qu'entre Petrolane et Petrolum pardon Petrolane Et ça c'est exceptionnel Parce qu'on le produit Voilà Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada